Bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, bienvenue dans ce replay de Twitch. Comme d'habitude tous les lundis, on fait de l'AGA quand il y a de l'AGA et aujourd'hui, on se retrouve pour une finale. J'ai gagné mes deux premières manches 3v3 de façon assez incroyable, comme on disait tout à l'heure en stream. Je suis en forme sur cette 3v3, j'ai bien gardé les automatismes et que dit le classement ? Parce que j'étais bien redescendu, parce que j'avais foiré mes derniers matchs. Où en suis-je ? 163, incroyable, Kinvos, je suis dans ton rétro, j'arrive, l'ami. Donc on est bien monté, parce qu'on était au-delà de la 300ème place, je crois, quand on a démarré. Donc c'était plutôt pas mal, des beaux matchs que j'ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé comment je les ai gérés. On a un adversaire de chez RH Steel Legion, voilà, roster classique, 11,7 millions, donc pas d'égalité possible. Reva est là, Afra est là, il y a les persos habituels, il est même prêt pour les nouveaux persos. Il a du serré et de la mérite, j'ai l'impression, vu qu'on ne les voit pas en bas. Donc on va, on a quelqu'un bien reliqué, bien monté. Qui-Gon John et Kali qui jouent ensemble, le rencontrent à la première manche, qu'on a dans la même pool. Ils ont perdu mais il n'a pas vraiment joué, Kali, l'autre a été hyper propre, donc il n'a pas joué. Et qu'est-ce que ça a dit son attaque pour l'instant ? Il n'a pas touché à serré et calme, il va le faire, on va devoir clean, pas de soucis. De toute façon le but n'est pas de bloquer, mais le but est d'être plus propre en attaque. Et écoutez, on a une petite ouverture, puisque la DR Savage a fait son taf comme elle le fait souvent. Elle a fait le taf, elle a fait une petite défense, j'étais très content de ça, parce que sinon, de mémoire, c'était du full clear de partout. Voilà, il n'y a pas eu de soucis. Et puis les vaisseaux, pareil, il n'a pas encore démarré. Peut-être qu'il attend, mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de poser, j'ai regardé un petit peu son historique tout à l'heure. Il a l'habitude de poser Exact, Nego et Profundity. Donc il est un petit peu short en attaque, il faut qu'il fasse des contres un petit peu... un petit peu soit sale, soit un petit peu risqué. Donc voilà, on verra bien ce qu'il nous fait. Moi de mon côté, la dernière fois que j'ai rencontré, il y a une ou deux manches, la manche d'avant ou celle d'avant. J'ai rencontré ce type de défense avec les trois, j'ai merdé mon compte Profundity. Mais derrière, j'ai quand même réussi à clean, donc c'est l'avantage là où lui avait perdu beaucoup de bannières à son droit. Donc je pensais lui avoir donné une opportunité, puis en fait, lui, on l'a perdu encore plus que moi. Au niveau de la def, on a du classique Zori, on doit avec une Kira, on a une JML, pas si souvent. Voilà, on gardera sûrement C pour ça. On a un Jabba, voilà, on gardera notre petit JMK pour ça, avec qui me semble pas un d'attaquant trop infernal. Donc ça, j'étais plutôt content de voir ça, qui laisse la possibilité de passer une sortie classique. Et puis on va commencer comme d'habitude avec le Sud. Moi, je vais me mettre mon plan de bataille que je m'étais fait ici. Ah ! Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas envoyé. Du coup, il est dans ma boîte d'envoi sur un autre endroit, mince. Eh bien, dommage. On va improviser. On avait une LV qu'on va devoir passer en SLK. On a une Aphra qu'on va passer en CLS. On a une Rae qu'on va essayer de passer du premier coup en Palpa Starkiller pour essayer de se garder la marge. On a une des Alphas avec l'Omicron Poggle. On va commencer par ça. Hello, Jim ! On va commencer par ça, puisqu'on en parlait dans la guilde, chez Mythosor. Et Cal nous a testé. Il a passé des idées. C'est très bien passé. Donc il y a une autre personne, mais il y a Kinvoss, qui se demandait aussi. Donc je pense qu'il va faire. Mais comme ça, si jamais il est dans le stream, il verra un deuxième exemple pour voir s'il y a des cas où ça peut merder. Et comme ça, il pourra avancer sa GA. Donc c'est avec Virs, DKT et Piet. Et c'était assez bien passé. Donc on va voir. On va pas forcément chercher un 15%. On va plutôt chercher beaucoup d'attaques. Voilà, essayer de se booster nos stats d'attaques sans ponctionner. Ah ouais, non, on n'a pas grand-chose. Non, je suis bête. C'est forcément ce set-là. J'aimerais bien... Ah, ça c'est pas mal. Comme ça, je prends pas un datachron 15%. Parce que je n'ai pas en avoir besoin de ces datachrons 15% pour eux. Normalement, s'il se tout se passe bien, je déboîte tout et ça ne me touche pas. Donc on va faire ça. 5% d'attaque. Le piège de nos tiens, justement, il est passé. J'ai pas fait gaffe aux reliques. Ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder, cela dit. Vite fait, il m'a mis la vidéo. Est-ce qu'il avait mis... Est-ce qu'il l'avait mis... En face... Bon bah là, on va pas voir. Il va falloir attendre. Si on a l'outspeed. Lui l'avait même fait ça. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Voilà. Ce qu'il faut, c'est prendre le kill à ce moment-là. Sinon, c'est mal. R8, R7. Ok. Donc c'est surtout à ça. Ok, on a inversé. On a Poggle qui est plus reliquée. Donc voilà. Donc voilà. L'idée, c'est de démarrer avec ça. Et de se faire peur direct si jamais ça merde avec des vieux géos. Voilà. Et puis l'hésiter en 3v3, ce n'est pas quelque chose qui sert énormément non plus. Donc voilà. Je vous montre le datacron quand même. Voilà. Donc il y a... Il y a les délais qui se diminuent. Donc ça, c'est bien. Ce n'est pas l'immunité. Donc c'est déjà ça. Là, pour l'en foutre. Beaucoup de vols de santé. Non, ça n'aurait pas joué. Donc beaucoup de dégâts critiques. Mais il n'y a pas beaucoup de surhabilité. Donc ça, ça nous va. Et puis il y a tous les datacrons de Poggle qui lui donnent des petites choses, etc. S'il esquive, si machin. Puis il y a Terre 9. Donc ça a monté. C'est pour le chip. C'est pour le chip. Ah, prédicte. J'ai oublié. Je ne sais pas si on en fera beaucoup en fait. Je n'ai pas envie de... Ok, donc là, on est bien. On met la marque, évidemment, sur DKT. Voilà. Moi, je ne vais pas faire un TM. Parce que de toute façon, ils joueront avant moi, quoi qu'il arrive. Je vais plutôt maximiser les dégâts. De sorte que sur la haut, ici, je sois sûr de prendre le kill. Après, il est peut-être plus relique que le sien de tout à l'heure. Que le DKT de Kyle. Après, l'inconvénient d'avoir fait la basique quelques DKT, c'est le compte qui gratte un petit peu de bannière. Si j'avais fait l'ASP, je n'aurais pris aucun compte et j'aurais été tranquille. Je pourrais faire une vidéo sur comment je vais telle faction. C'est exactement le plan depuis le début de l'année. Je n'arrive pas à avancer là-dessus. J'en ai fait une CLS. Il faut que je la monte pour la poster. Mais c'est vraiment le plan. Il faut que j'arrive à faire rien. Il faut que j'arrive à arrêter des trucs pour arriver à faire ça. Parce que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ok, cette Afra, c'est un peu cher. Mais on va faire... On ne va pas faire CLS, on va faire Anschoui. C'est un peu cher. Mais en général, je n'en ai pas besoin ailleurs dans les def. Et c'est vraiment pénible. Cette Afra avec le tour bonus, ça peut vraiment mettre mal. Donc c'est ça que je fais. Là, pareil. On va aller chercher des dégâts critiques sans se ponctionner un gros set. Celui-là, il faut absolument que je le remette sur LV en défense. Parce que j'en ai deux des gros trucs avec les 5% du début. Il y a le 114 dégâts critiques ici avec la prot et celui-là avec la vol de santé. Il faut absolument que le mette à LV en défense. Il est vraiment bien. Mais voilà. Donc je pense que je vais mettre le 100% de dégâts critiques. Ça devrait suffire. Et celui-là, le 114, il servira pour quelqu'un d'autre. Ça serait incroyable. Merci Ace Mountain. Ouais, ouais. Je l'avais fait pour SLKR l'année dernière. Et puis, il était de faire toutes les GL. Puis, je l'ai pas fait. Ok. Donc je pense qu'on va mettre celui-ci. On va mettre celui-ci. C'est un peu overkill. Mais si jamais on ne prend pas le kill, c'est là où c'est la merde. Donc je pense que ça fait partie des contres où j'ai besoin d'assurer un petit peu avec un gros datacon. On va essayer de passer le devant propre. Parce que surtout, ils ont des 15% de santé max. Donc il y a beaucoup plus à tomber. Alors la santé, c'est pas jeûnant parce que... Martin, non. Parce que là, non, non. Oui, il y a beaucoup à tomber. Donc je fais bien de mettre un gros... J'espère que ça va passer. Tiens. Je l'ai fait l'autre fois, mais il n'y avait pas le datacon, je crois. Ouais, voilà, c'est un peu ça, Ace Mountain. Là, c'est un peu plus facile. Ok, c'est parti. Ouais, waouh, le datacon, il est relou. Waouh, le datacon, il est... Oh là 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 là. Ça n'avait pas dû se passer comme ça. Oh non, Dash, il aurait été tellement utile de prendre un tour pour mettre le Days. Ah ouais, on était très très loin de tomber. Et BT1 était trop rapide, j'aurais dû checker la vitesse. Ok, ok, on réfléchit, on réfléchit. Donc là, je vais pouvoir jouer plusieurs fois. Normalement, je devrais pouvoir tomber Afra. On va quand même aller sur Afra en priorité. Tac, tac, tac. Ok, Afra en moins. On réfléchit, on réfléchit. Lui, il a déjà fait sa torture, donc il est moins dangereux. BT1 est extrêmement dangereux. Il faut poser un stun. Il est posé. La basique, on la tanque très bien. Il a moins de 50% de joues, donc je vais faire beaucoup de dégâts deux fois. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire pour assurer plutôt que la SP1, je pense. Hum. Hum, basique. Ok, la petite brûlure. Il faut contrer. Ok, j'ai la brûlure, j'ai les dots. J'ai très peur du prochain tour où je meurs de la brûlure et des dots. On va essayer d'assurer. Ok, il y a eu... Heureusement que j'avais du vol de santé sur le datacron. Heureusement que j'avais du vol de santé. L'exposition, ça tient. Je ne peux pas me heal. Il va mourir. Il va mourir. Hum, hum. Aussi, je me fais soloter par un vieux BT1. Tout moisi. Pouh là là là. Hum, mince, je suis en mode avion. 49. Aïe, 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 aïe. On a perdu beaucoup là. On perd... C'est là, en 3v3, il y a un aspect vachement intéressant par rapport au 5v5. Enfin, intéressant. Vraiment différent. Les bannières coûtent... Coûtent beaucoup plus cher, je trouve, en fait. Enfin, on peut moins récupérer des bannières à d'autres endroits, etc. Il y a moins de delta. Donc, dès qu'on en perd une, c'est plus dur d'après de compenser. En taux. Intéressant. J'aime des abonnés. Ouais, on a gagné normalement l'autre. A priori, il est coincé sur elle. De toute façon, même s'il passe, il a beaucoup plus de fail que nous. Donc, ça devrait le faire. Large. Oh, c'était chaud. C'était chaud patate. Ok, parlons de combat chaud. Pas le pas Star Killer là-dessus. On va être tendu aussi. Hop. Il est où ? Il est où ce bon Star Killer ? Il est là. Donc, ils ont le classique beaucoup... Ouah, le datacron est vraiment... Bon, il y a le 15% de santé et de protection, mais ça ne nous fait pas trop peur là-dessus. Et surtout, il y a un datacron assez quelconque à côté. Donc, ça, ça nous va bien. Ok. Donc, cette team, je vais mettre mon datacron habituel, à savoir celui qui donne pénétration... On va les trier un petit peu. Hop, voilà. Pénétration, voilà. Monument pénétration, vol de santé, dégâts critiques. On ne va pas lésiner sur les moyens. J'en ai deux, des comme ça. Voilà, ce sont ces deux-là. Et l'autre le surpasse en tout point de vue. Donc, voilà. C'est vraiment le compte que je n'ai pas envie de foirer, qui est très important. Et surtout, il se passe bien. En général, je le maîtrise plutôt bien. Je trouve qu'il y a moins de surprises. En plus, il n'y a qu'un micro en face. Il y a moins de surprises. Par contre, il y a vraiment toujours problème du time-out. Donc, je vais essayer de me discipliner à vous dire que je ne parlerai pas pendant ce compte. Autre que commenter vaguement ce que je fais, mais voilà. Je vais essayer de vraiment rester contré pour jouer vite parce que je ne veux pas time-out. Je ne veux pas avoir un fail à cause d'un time-out. Si j'ai un fail, je veux un vrai fail. Pas un fail time-out de merde. Donc, voilà. Je vais essayer de m'y tenir. Vous savez que plein de fois, j'ai dit ça. Je ne regarde pas le chat et je ne parle pas. Et puis, je le fais. Et je ne vais pas regarder le chat. Allez, c'est parti. J'espère que je ne me suis pas trompé de compo. Non, c'est bon. Ok. Pas sûr, Ben. Pause. Très bien. Qu'est-ce que ça pose ? Ça pose très très peu de debuff. Ok. On va aller proc. Normalement, ça va assez vite pour proc Ben. Grâce justement au datacron bien énervé que j'ai mis. Ok. Il a lentille en plus, ce con-là. Ok. Ok. Heureusement, il a un bon vol de santé. Ah mince. Ah non. Dommage. Ah ouais. Ça, c'est con. Ça, c'est très très con. Ça, c'est très très con. On va assurer un kill. Ah mais non ! Il n'y a plus les assist. Ah. Bah, j'ai bien fait de dire que je le gérerais bien celui-là. Je tiens. Ok, je tiens. Ok, la grenade. Il faut que ça pose un peu des trucs là. Oh, ça pose. On pose rien. Non, non. Tenez, 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 tenez. Putain, mais qu'est-ce que je joue mal. Qu'est-ce que je joue mal. Oh là là. Ray a joué deux tours de suite. Elle n'est pas arrivée en ulti assez tôt. Je n'ai pas assez contrôlé. Je n'ai pas eu assez de debuff. Donc, je n'ai pas eu assez de 30 TM. Ça n'a pas permis à ma team de jouer suffisamment. Normalement, le deuxième tour qu'elle prend, elle est en ulti. Elle ne fait pas sa lame. La lame m'a mis dedans, assorti Palpa. Et derrière, j'aurais peut-être dû aller assurer le kill de Ben tant que Ray était sous les 50% de santé. Je pouvais tomber Ben. Au moins, la reprise était plus simple. Là, je vais devoir me mettre bien à poil pour le deuxième truc. Je ne suis pour rien. Ah, si, 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 si. Il faudrait le revoir vraiment en détail pour savoir. Ah non, je ne peux pas tomber Ben. Je suis bête. Elle est repassée sous les... Pour la forme, je vais mettre le mode avion. Mais même après la suite, j'aurais dû me poser vraiment plus. Je vais voir. Si elle fait son petit drain et que j'ai le temps de rejouer, je peux peut-être prendre un kill ici. Ah non. Il faudrait le revoir. Il faudrait le revoir bien. Mais là, je... Ah, j'ai bien fait de dire que celui-là, je le jouais bien d'habitude. Puis, on ne peut pas revenir sur Twitch en arrière. C'est relou. Il faut que je coupe mon enregistrement, mais j'ai la flemme. Il n'a pas... Il palpe pas. Fais gaffe. Ben, il palpe pas. Je ne pouvais pas parce qu'il y avait l'anti-heel. Non, mais ce n'était pas ça. Après, une fois que palpe pas n'était plus là, je ne sais pas si Mara, j'aurais pu lui faire quelque chose de différent. Peut-être elle a mis une spé. Une, pour reposer le debuff et prendre de la jauge. J'ai joué avant, mais... Compliqué. S'il y avait des prévoyances, on n'aurait pas posé grand-chose. Non, vraiment, ce qu'a fait toute la diff, c'est que normalement, le moment où Ray est passé en ulti, elle a eu une lame juste avant, en fait. Soit j'arrivais à prendre le kill avant qu'elle fasse son ulti. Mais... Je ne sais pas. Ah non, 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 le heal. Oui, j'aurais pu heal, mais j'ai fait une basic. Il a tellement de vols de santé, ça fait pareil. Le problème, c'est qu'elle a refait une lame. Elle n'avait pas de debuff. Et moi, j'avais déjà pris... J'avais juste de la santé, donc non. Ça m'est dans une situation... Bougrement compliquée, ça. Parce que là, j'avais C versus JML, JMK versus Jabba, SLKR versus... LV. Et là, si je fais JML, ça veut dire que je n'ai rien pour Reva derrière. C'est ça, le problème. Non, c'était vraiment le problème de timing et de pose de debuff. Peut-être que je ne suis pour rien. Peut-être que je n'ai pas assez posé de debuff. Dans ce cas, j'aurais dû adapter. J'aurais dû adapter le truc. Non, je n'ai pas été unlock le vaisseau. Je crois qu'il a un omis sur Reva. Il me semble l'avoir vu. On ne le voit pas parce qu'elle est en arène. Il y a l'omis sur Reva, donc le trium est un peu risqué. Après, je ne vais peut-être pas avoir bien le choix de faire ça. Parce que sur Reva, les options n'ont pas 150. Il y aurait éventuellement des options sur JML sur LV. JML en 3V3. Oui, mais l'idée n'est pas de JML sur Reva, en fait. L'idée est de dire, j'ai mon JML pour, je ne sais pas, pour gérer LV, pour gérer le JML au nord. Mais dans ce cas-là, il faut que je décale tout. L'idée serait de faire JMK sur Reva. Mais dans ce cas-là, il faut que je fasse SLKR sur Jabba. Dans ce cas-là, j'ai JML sur LV, mais chaud. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, mes patrons, l'idée. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais s'il y a une Reva derrière ? Ah, si, si, Reva, c'est fort. Après, il y a l'idée de faire BH là-dessus, mais pfff. En plus, je ne crois même pas que j'ai de BAM, là. Je crois que je l'ai mis quelque part en def. Ouais. Non, pardon, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Hop, là. C'est ça, je n'ai pas BAM de toute façon. Trium sur LV ? Ah, oui, Trium sur Reva. Ça va finir comme ça, quoi. Peut-être que ce coup-ci, je ne me tromperai pas de perso, mais je crois que je n'ai plus trop le choix de faire ça, en fait, là. Du coup, je sors bien de la zone de confort, là. Ah, et dire que je voulais finir vite. Alors, Baris... Non, mais c'est le care sur Jabai. Mais vraiment, le problème, c'est... Après, je n'ai plus rien pour Reva. C'est vraiment ça. Ah, GKL, du coup, ouais. Oh, c'est relou, ça. Ok. Ok, et moi, je vais avoir ça. 50% de prot. Santé, attaque, défense, s'en fiche un peu, mais... Ok, là, on rentre dans des choses pas prévues. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Meilleure option, je pense que je n'ai pas trop le choix, en fait. Je pense que je n'ai pas trop le choix. Après, si. On peut faire 6 sur Reva, éventuellement, et sur JML, tenter... Non, je n'ai plus d'hash. Sur JML, peut-être se tenter autre chose, ou en deux fois, le problème, c'est qu'on n'a plus trop le droit, maintenant. Il faudra voir au niveau des points, mais allez. On va voir. SELKR sur Re, ça ne passe pas. On va voir, mais c'est compliqué, je pense. Ok, on va essayer de se concentrer. Autant que possible. Ok. Du coup, je ne peux pas faire de Spellid. Je ne peux pas faire de Spellid. On va faire ça. Non, non. Qu'est-ce que je fais ? Attention, je commence à faire n'importe quoi. Ok, on va prendre cher. Je commence à faire hautement n'importe quoi. Non, non, non. Je joue n'importe comment. Attention, attention. Il faut que j'aille sur le Royal Guard tout de suite. Il ne faut pas que j'essaie de tomber l'autre. Ah, je me suis fait augmenter. Quoique, j'ai envie d'essayer. Il me faut plus de Spellid, là. Je gale un peu, là, sur le Royal Guard, j'ai l'impression. C'est un petit peu problématique. Là, je fais très peu de dégâts. Je préviens, si je fais du caca comme ça, je ne vais pas aller au bout. Parce que si je n'arrive pas à clean, je n'ai pas envie d'avoir une lente agonie de match, là. J'ai un peu la... C'est la cata complète, là. Ok, il a 5 stacks. Ce serait bien de le gérer, là. Ok, bon. Au moins, on gère ça. Le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, LV, il a stacks comme un cochon. En fait, c'est vrai qu'on joue beaucoup moins... On joue beaucoup moins qu'en 5v5, forcément. Ok, on va se mettre... Ah, mais non, l'ulti, j'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre. Évidemment, pour clean tout ça plus tard. On va aller sur le Royal Guard. Ah mince, je suis... Two days et tout, là. Je vais heal. Deuxième ulti va faire excessivement mal. Hum... Ça va faire mal. Elle va mourir, Baris. Non ? Incroyable. Ok, il faut qu'on prenne un kill. Au moins, voilà. Ça, c'était pas cool. Ouais. Je peux pas heal. Si, ça équilibre. Donc, je pourrais au moins le heal un tout petit peu. On clean. On va redonner de la prot. Allez. Là, il faut tout donner. On augmente les délais. Non, Luc, il peut pas ré-ult. Ability block. Non, ça veut pas. S'il me remet... S'il me remet une... Une cartouche, je suis dans la merde. J'arrive pas à B block. Ok, je leur donne de la prot. Allez, peut-être sur un petit sprint au final, on va se garder l'augmentation de délai pour quand il est pas ability block. Ok, on va prolonger l'habilité block. On va redonner de la prot pour pas qu'il ignore le taunt. Et toujours ability block. Ah, ça va peut-être finir par le faire. Ok, on va faire ça. Moins risqué que tenter la ability block. ability block. Ah là 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 là, il me met cher. Allez, je tente le stun pour faire des dégâts. Ça peut passer. Meurs pas des dots. Putain. Oh là là là, il y aura le cul. J'ai même pas envie qu'il basique pour qu'il se heal. Je sais pas. Je pense pas que j'y arriverais. Non. Bon. Non, j'ai perdu là en fait. Parce que moi j'ai deux fails, il en a un qui a doublé, donc je perds plus de points. Donc là, c'est chaud. J'ai très très mal joué au début, j'étais pas concentré là-dessus. C'est un truc que j'ai fait beaucoup, donc j'étais pas bien concentré. Bon, on va quand même faire le JMK ici. On va voir. Parce que je sais pas quand on va reprendre le LV rapidement, efficacement là. Je sais pas du tout. Alors. Ça devait passer, c'est de ma... Ouais, non, non, mais c'est... C'était très mal joué. Cat et... Et quoi ? Et Windu, c'est ça ? Un truc dans le genre. Et on va pas non plus trop charger la mule. Un peu de vol de santé là. Ouais, on va se garder d'autres pour d'autres teams peut-être. Attaque, santé, protection, peut-être pas mal, ça. Pour tenir sur les batailles. Ouais, ouais, ouais. Allez-y. G.O. D.D.K. Sur LV. Je sais pas trop. En 3, je sais pas. Faut vraiment pas qu'il se heal. Faut vraiment lui sauter dessus rapidement. Je sais pas. On va réfléchir. Bon, là, l'idée, ça va être... Donc, de mettre le plus vite... Est-ce qu'il faut pas sauter sur JTR, en fait ? Pour être tranquille. Et derrière, tomber Ben à l'ancienne. Comme ça, JTR, mine de rien, une fois qu'elle est plus là, ça gêne plus trop. Et tomber Ben à l'ancienne. C'est un métro. Putain, Wampus, ça fera. Y'a un monde où ça passe ou pas ? Ouf. Je sais pas. Je sais pas du tout, ouais. Tu peux pas qu'attiver... Non, tu peux pas. Il est minisé au one-shot, le Ben. Donc, on pourra pas. Si t'as pas envie de réfléchir, vas-y à fond. Bon, on va faire ça. Ça m'agace. Allez. Je sais pas si GK aurait pas été mieux. Pour l'anticrit. Je sais pas. Bon, je vais sauter sur JTR. J'ai décidé unilatéralement de faire ce choix. Ok, on lui laisse prendre son petit tour. Donc, on va mettre les immunités sur Ray. On va tout le temps faire ça. On va pas se poser de questions. Et après, voilà, nous, on va bouriner Ben. Voilà, la petite lame, elle est encaissée. Ça, ça piquait, mais ça va. On repart ici. On va charger un peu notre ult, tiens. Parce que pourquoi pas. Ok. Tic. On va faire ça. Ah, elle va jouer avant. C'était pas forcément très malin, ça. J'ai gardé l'ulti pour après son ulti pour me heal. Parce que je devrais l'encaisser. J'aurais pu enlever ses sacs d'inspiration. C'était pas très malin. Je demande même si j'ai pas proc le sauveur, là. Ok, on peut aller sur lui. On va mettre un brise-armure. C'est toujours ça de pris. On va swap. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. On va swap avec JMK. On va poser un anti-heal. L'idée, c'est vraiment que je tue Ben. Et direct derrière, je peux tomber Ray. Parce qu'en fait, elle a l'anti-heal. Donc, elle se heal pas trop. Donc là, normalement, là, on le saute direct. Et normalement, on peut finir si c'est Windu qui joue. Ok, c'est pas grave. 4 va jouer avant. Il a pas proc l'immunité. On va faire ça. On va faire quand même ça. On va resauter. Et là, sur un malentendu, on finit Ray. Ça m'est déjà arrivé de moins bien jouer. Salut, LionTrader. Bon, élevé avec un pixel de vie. Oh, ça m'énerve tellement j'ai mal joué. Avec un pixel de... J'ai bien joué à la fin, mais j'ai mal démarré. Ça m'a fait prendre du retard, en fait. Parce qu'à la fin, c'était pas mal. J'arrivais à augmenter, faire attention. Mais j'ai démarré le combat sans trop réfléchir à ce que je devais faire. Il faut une team qui joue vite. Le problème, c'est qu'il va avoir toutes ses capas. Comme j'ai passé mon temps à l'hability block et tout, machin. Il va ouvrir avec son sas P1 qui le heal de fou, en fait. Ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Qu'est-ce qui pourrait le terminer Fennec ? C'est loin d'être une mauvaise idée, ça. Genre ça ? Genre un truc comme ça. Bonus d'attaque et tout, machin. Le contrat éventuellement qui peut proc. Ça me laisse ma... La radu, je comptais la faire en BH. Avec Zam. Zam à la place de Gros Bas. Fennec lead, mais le problème, c'est que j'aurais jamais le contrat, quoi. Ah, mais c'est pour la santé max. Ah oui, j'avais oublié ça. Ça va être 50 parce qu'ils sont deux alliés. Oui, j'avais oublié ce truc. Le contrat, en fait, aux Fs et du coup Zam. Ouais, ça, c'est pas mal, en fait. Pour la vitesse ? Je veux garder... Ouais, je veux garder Bosk Mandogrif. Je veux garder Bosk Mandogrif. Wop. Ouais, je préférerais. Je préférerais. Mais avec Zam, c'est pas mal pour... Zam, pas tant pour la vitesse. Même si, bon, c'est cool de jouer avant. Mais il y a de l'attaque aussi. C'est l'attaque aussi qu'elle partage. Donc ça, plus machin. Ça peut faire... Je ferai un tuto sur les... Faut que je fasse ça aussi cet été. Ok, on va faire ça. Et on va bouriner. On va bouriner avec un petit attaqueron des familles. Ouais, j'ai pas grand-chose de ouf, non plus. Ça, je vais le garder. Ouais, je vais mettre ça. Un petit 3%. Histoire de... Basique de Groba. Ouais, après, c'est vrai que la Basique de Groba, elle est cool. Allez, on tente ça. J'ai pas envie d'hésiter pendant 105 ans. Si ça va être perdu, je préfère que ça soit vite que... Que j'aille faire autre chose. Ok, il n'y a pas eu trop de heal. Il a attaqué deux fois. On va... On va mettre un brise-armure quand même. Basique. Et là, une Basique, ça peut le faire, en fait. Ouais, la Basique est forte de Groba. La Basique est vraiment forte. 8-3, je suis pas sûr que... Bref. On est passé. On est passé. J'ai vu une vidéo où un... Un LV solo. Oui, oui, le Momo, ça peut passer. Mais en 5V, c'est encore 3V3. Ça sera pas assez. Ça sera pas assez. Ok, donc ça, on va assurer en BH. Parce que ça suffit d'avoir perdu des points. Et des points, voilà. Donc on va faire ça en BH. On va se mettre un Datacron, peut-être. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Allez, ça, ça servira nulle part ailleurs. Et on y va. Ok. J'espère que ça va se passer. Parce que ça, des fois, c'est la même merde. Et en face, ça ult alors qu'on voulait pas que ça ult. Ok, on va nettoyer en face son debuff. Comme ça, on peut... Mass Assist par là. Re-un Call par ici. Ok. Il faut vite proc le contrat, pardon. Avant qu'en face, ça me fasse des dingueries. On va faire un petit heal. Ok, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a pu faire quelques Mass Assist là-bas. Donc le contrat, on est pas très loin. 70%. Ok, donc prochaine SP de l'ami Bosque, c'est bon. De l'ami Mando, c'est bon. Ah, dommage. Encore un tour. Ok, 57 tours en face. Il prend cher, Bosque. Il prend ultra cher. Attention, le contrat. Donc là, on proc le contrat. Mais le problème, c'est qu'il va falloir attendre un petit moment. Ok, on donne de la jauge. On taunte. Et on enlève le pépère. Bon. On se fait peur comme d'hab, mais ça va. Normalement, ça devrait finir sans trop de soucis. Jin, c'est un... Basique. C'est tout tranquille. On va se garder le petit Clean Heal ici. Est-ce qu'on pose un stun ? Non, c'est pas grave. On aura du mal à être full ban. Ok, on repère une petite ban et les bannes, à mon avis, vont être importantes. On va voir s'ils comptent être propres ou pas. Qu'est-ce qu'il y a ? S'il n'y a pas de Reva, on a une opportunité de... S'il y a une serrée. Il n'y a pas de Reva. Il n'y a pas de Reva. Ok, c'est quoi ? Après, il y a des teams Tarful, Sceau, machin. Je ne sais pas tout comment on va gérer. Il y a une Mérine. Ok, donc il y a des grosses teams. Il n'y a pas de Reva. Du coup, on va pouvoir faire le Nord. On va pouvoir faire le Nord beaucoup plus sereinement. Donc, on va aller en 6 là-dessus. Voilà. 6 solo, je pense. Quai-Gonji sur C. Ah ok, cool. Ouh là, beaucoup de prots. Ouh, beaucoup de prots. Je vais faire le Jabba en fait avant. Je vais faire le Jabba. 6 solo, 6 Watt, je ne sais pas. Après, Watt risque d'être consommé là-dedans. Je ne sais pas quel est le meilleur... Le meilleur truc à faire. Les meilleurs compos. Je ne fais jamais SLKR. Je ne fais jamais SLKR sur Jabba. Donc, je vous avoue que... C'est le CRU Watt. J'ai l'impression, 84. Ça peut pareil avec Hux. Ça a l'air d'être assez... Est-ce que faire un 6 Watt sur la GML ne serait pas intéressant en fait ? C'est ça que je me dis. C'est ça, hein ? Les 6 Watt seraient un peu mieux, je pense. Peut-être CRU... Ah, mais je n'ai pas Hux. Mais un officier, ça doit... Un officier, ça doit... Ça doit aussi le faire. 87%. Ça descend un peu. Armure hier, elle est en défense, je crois. L'armure hier de mémoire avec Maul. Ah ben non. Après, au niveau du Datacron, il y aura celui-ci. Il n'y a pas beaucoup de dégâts critiques. Ça qui m'embête un petit peu. Celui-là, il est à 34% avec les 100% de dégâts supplémentaires. Du coup, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vous régène full prot. Peut-être que je vais faire Watt et je ferai 6-7 armure hier. Peut-être que je vais faire un truc comme ça. Je crois que après, si... Il faut que je... Attendez. Il faut que je voie si j'outspeed le JML. C'est ça qui va décider en fait. Si je ne l'outspeed pas et que je prends un ability block, il me faut Watt en fait. Sinon, ça va être un petit cracard. Ouais, je ne l'outspeed pas. Je ne l'outspeed pas normalement. de tête. Je n'ai pas cette vitesse-là. Je suis en full santé. C'est ça. OK. Donc, on va faire 6 Watt. Voilà, comme ça, c'est fait. De toute façon, on en aura besoin. Watt sert pour Keltek, récup de prot et le clean des debuffs. Salut, Kalal. Kalal, pardon. C'est le clean des debuffs en fait qui fait qu'il n'aura pas l'hability block comme ça. D'attaquant, on va quand même en mettre un parce qu'en face, il y a... Enfin, voilà, c'est solide. Donc, j'en ai un tout indiqué pour l'ami. Si, c'est celui-là. 120% de défense, un peu de santé. Et il est 15% évidemment, habituel. Qui normalement, devrait faire que je... Wanker, c'est plutôt bien, on va dire. Bon, le sud, il n'y a pas Réva, mais il ne va quand même pas faire rigoler. Il ne va quand même pas faire rigoler. En vrai, prochain perso de conquête, Snoke pour Alexi. Pour Alexi, il y en a qui dit pour aller casser le carrière. Ha ! Ouais, donc celui-là, à la fois, j'ai récupéré de la prot. Parce qu'à ce moment, il y a, hop, ability block, puis ability block. Ce qui me permet de lier les deux poulets et d'éviter de... de prendre trop de crit. De bouffer également en protection. Donc, je vais perdre des bannières parce que Watt va mourir, mais ça... Ben les couilles, comme dirait Maquillé. C'est là, non, le contre, il est vraiment safe. Il n'y a pas trop de risques à avoir. Il ne faut pas trop rêver à vouloir récupérer, à vouloir sauver des bannes. Voilà, non, il est mort sur l'esprit. Mais en plus, c'est l'intérêt quand vous jouez avec Watt, avec quelqu'un d'autre aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui encaisse l'esprit lead, en fait. Avant et qui, voilà, qui permet à Cid de prendre un peu son temps avant de se faire focus. OK, ça passe en ult. Mais on va sortir. Quasiment tout le monde. Voilà. Et au niveau des bannes, c'est toujours plaisant. On peut relier les deux. C'est toujours ça de pris. Comme ça, si jamais l'ult arrive, on vire les deux. Mais sinon, on devrait pouvoir le finir à coup de basique. Hop là. OK, donc on fait un 57. Normalement, 55. Et on était deux. J'étais 7-9 pour essayer le caire, du coup, il faut que tu t'en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement, effectivement, c'est ce que je m'étais dit, qu'en fait, j'en avais un qui était pas mal en DS. Côté obscur. un niveau 8, 22% de dégâts. Pas mal de santé, un peu de prot. Qui est pas mal. Qui est pas mal, je pense, à utiliser. Mais pour avoir le tanking. Daka zombie pour essayer le caire, c'est pas... Je sais pas, je crois que les win rate étaient pas ouf ouf. 72%, ça chute quand même bien. Ça chute quand même bien. Je pense qu'on va faire du cru FO. Cru officier. Je pense que ça va ressembler à un truc comme ça. Parce que l'armurière, j'ai peur qu'on ait pas le temps de mettre des techs. J'ai peur qu'on ait pas le temps de mettre des techs avec l'armurière. Ah. Je sais pas. C'est ça. Hum. Petit pch. J'hésite. Est-ce qu'il y a des... On peut regarder si avec l'armurière, il y a des choses. Ouais, c'est le caire. On va enlever le cut-off. 90%. C'est mieux qu'avec l'officier. Ok. Ok. À peine... Ouais, 3%. Après, normalement, on pose deux stacks. Normalement, on devrait pouvoir le faire. Donc, voilà. Comme ça va aller sur Kylo, on va pas se faire augmenter les délais. Donc, peut-être l'armurière mais elle est un poil plus soft. Allez. C'est pas un truc que je fais beaucoup. Voir même jamais. Je l'ai fait une fois, je prends 5v5 et je n'aimais pas trop. Donc, je faisais beaucoup de GMK. J'étais plus à l'aise avec ça. On va voir. On va voir. Ok, c'est parti. On stun pour augmenter nos siphonnages. En plus, je vois pas comment il va nous augmenter les délais si on le stun. D'ailleurs. Ok. Ah, dommage. Elle a failli proc les 50%. Et si elle avait proc, elle aurait pu poser plus de stack. Bref. Ok. En plus, ils sont sans pitié pour elle. Alors là. Ok, on prolonge le stun. Quoique, on va le refaire juste derrière. Ok, elle est sur l'armurière. Faites-vous plaisir. Voilà. L'anti-boeuf. Voilà, c'est ça qu'il aurait fallu poser avant. Ok, on peut aller on va quand même stun cru. Ok. On s'est fait blind. Pourquoi pas. Ok. Ok, on va quand même à OE. Même si on est blind, il est ça. Donc, on va poser les coups sur lui, pas sur les autres. Mais au moins, on fait des... On continue à siphonner. On continue à siphonner. Allez, basique. On va voir. Non, ça n'a pas suffi. Ok, basique là. Et on va ult. Non, on va spé pour prendre le kill. Voilà. Comme ça, il ne nous pose pas de soucis. On va voir si on arrive à sauver cru. si en face, ça ne cherche pas l'ulti. Est-ce qu'il y a un monde où c'est possible, ça ? Ah, la petite esquive. Ça fait plaisir. Ok. petit spell, il nous a arraché le cœur. Ouais, armurier à R9. Ouais, non. Pas convaincu. Ok, j'attends pour avoir l'ulti. Wow, c'était violent ça. C'était d'une violence. Ok, on va commencer par dissiper. Et on va ult. Bon. Il est safe, en vrai, ce contre. J'étais toujours embêté de... Enfin, je ne voulais pas faire ce contre. Par rapport à un JMK. Ce n'est pas tout mal. Ce n'est pas tout mal. Ok, ok. J'y croyais un petit peu. J'y croyais un peu moins. Ok, très bien. Ah, on accline toutes les GL du Nord. Ok, super. Par contre, je n'ai plus J.K.L. Pour la Zori. Cette carte sur J.K.L. 3 et 3, ça passe mieux que JMK. Ouais, ouais, je ne pensais pas. C'est moins Salamban. Alors, JMK, pour le coup, est plus propre. Ah, il a attaqué un peu. Enfin, je n'avais pas vu. Alors, est-ce qu'il s'en sort avec ses... Ouais. Il a sorti l'exact du premier coup, donc ça devrait aller pour lui. Ça devrait aller pour lui. Il a tenté, là, le sud. Pas encore. Ok. Bon, les teams au Nord, à part Zori, il faut quand même bien garder en tête la Zori. De garder quelque chose pour ça. Gagner avec Minito, tout à fait. Tout à fait. Vous savez ce que... Donc, ça, tu nous disais Qui-Gon Omicron. Ça, ça me... Ça me plaît. Ça me plaît. Est-ce que j'ai besoin d'un tacron de la mort qui tue ? C'est le cas, Mergel. Ok. Le bon Cam et ce bon JKA. Ok. Bon, alors, je t'ai fait conférence, les patrons. Si tu me dis que ça passe, moi, j'y vais. Billes en tête. Est-ce que j'ai besoin d'un tacron de la mort qui tue ? Ou pas ? Genre, peut-être juste du dégâts critiques. Ça peut être suffisant. Passe en mode DEF sur Cam. Je viens de dire qu'il ne fallait pas le faire tout à l'heure. Je ne rigole pas. Ok. Ok. Bon, je vais juste mettre ça avec du DC. Ou tu passes en mode DEF parce qu'il faut tanker de fou. Éclaire-moi. Et on est d'accord, c'est pas... C'est pas gêlement. Je ne risque pas de me faire stun mon JKA pendant deux tours et du coup, je n'aurai pas le tour bonus pour tuer tout le monde. Fais faire des dingueries, le bébé patron. Après, c'est une team. Il ne doit pas y avoir grand-chose dans les records là parce que... Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup à mon avis. Ok. Ah, tu as de l'EPS. Ah, ok, ok. Tu as des prévoyances ? Oui, mais le stun va passer à travers de cru. Mais ok, si tu n'as pas besoin du... Si tu n'as pas besoin du truc, ça me va. Moi, c'est passé tout seul là, mais... Je... Ouais, 85%. Je suis assez souvent agrément surpris de ce que... Surtout avec les reliques comme ça, ce qu'ils sont capables de faire en termes de one-shot les persos avant même qu'ils aient le sacrifice. Il y a des trucs souvent rigolos. On a déjà vu des dingueries sur cette chaîne là contre un trium où en fait, on a quasiment OES ni Ilus avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Ok, là, on n'a pas le choix. Ah non, la forme défensive, c'était tout de suite peut-être. Hum... Ok. Ok. L'idée, c'est de tomber cru en premier. On est d'accord, pas serré. Je n'ai même pas pensé à demander avant là. Non, c'est cru en premier. Ah ok. Parce que non, à quoi j'ai dit deux phrases en même temps ? Je n'aurais pas dû. En dernier cru. Ok, très bien. Ok, ça, ce n'était pas ouf. Le stun. Ok. Ok, donc celle-là. La cyst. Ok, l'anti-buff. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. Ça plaît. Ok, allez sur Cam. Faites-vous plaisir. Il est là pour ça. Ah, ça, ce n'était pas prévu. Bon, ben là, il faut que ça fasse le ménage. Ok. Ok, il y a les minités aux dégâts. Tu m'as dit de passer en forme défensive. C'est les chances de contre-attaque et les minités aux coups critiques. C'est vrai que je ne l'avais pas fait. Bon. Je prends des libertés sur la strat qui sont absolument scandaleuses. Je vais faire ça pour la protop. Ça, ce n'est pas esquivable. Ah non, merde, c'était l'autre qui n'était pas esquivable. Putain, je fais de la merde. Mais patron, insulte-moi en allemand. Je ne sais pas si l'idée, c'était de jouer sur les contre-attaques, de pouvoir changer de forme plein de fois pour récupérer l'espé. J'aurais peut-être dû demander avant. Allez, protop. Je n'ai pas tout fait comme il fallait, je vous crois. Ok, là. C'est moi ou son score, il a augmenté d'une façon étonnante ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si. Non, pas du tout. Tu me fatigues. Mais tu m'as dit passer en forme offensive, mais c'est vrai que je n'ai pas réfléchi. Est-ce que c'était tout de suite ? Est-ce qu'il y avait la priorité sur le brise-armure ? J'aurais dû demander plus de détails. Bon, alors là, par contre, il faut se poser un peu sur le plan, à voir ce qu'il reste et ce qu'il y a en face. Parce qu'il y a des teams qui sont relous. Genre, bah typiquement, la Toscane, je l'avais fait en Kwaygon Omicron, c'était vachement bien pour sortir l'armure à vite. C'était cool, quoi. Du coup, tu le fais 20 fois. Bah ouais, après, je change de forme pour faire... Je ne sais pas si il fallait rester en forme. Ok, donc il y a les Toscane à gérer. Il y a les NS avec Meryn. Ça ne va pas être drôle, ça. Il y a le Tarfuld. Il y a le Sceau. Que des teams, je ne sais pas quoi foutre là-dessus. Que des teams, on ne sait pas quoi faire là-dessus. En haut, il y a une Finzori qui ne fait vraiment pas rigoler. Parce que là, je n'ai plus mon J.K.L. J'ai une Kira Wondo. Et j'ai la sortie. Qui, au final, est le truc... Toscane en Radus. Bonjour, Loïc. Ah mince, je comptais faire... Non, Toscane en Radus, pardon. Ouais, carrément. Carrément, ça. Moi, il n'est pas en défense de... Oh, pas de mes Gideon. Oui, oui, normalement, on a ça. Normalement, on a ça. Pas de mes là. Gideon n'a aucune raison d'être en défense. Fin en Toscane. Même sans Datacron, sans rien ? T'es sérieux ? J'ai... Oh. Radus, Rogue One. Ok. Besoin d'un petit... D'un petit Datacron. Éventuellement. Peut-être un truc avec de la... Pas trop de santé, mais de la prod pour que les d'autres fassent rien. Bad-Bad sur Tarful. Oh, putain, vous êtes géniaux. Vous me donnez des idées de fou. Putain, ça, c'est pas mal, ça. Ça, ça reviendra pas ailleurs. J'ai plus trop du FU, normalement. Ouais, j'ai plus du... Ça, je pensais, le Kylo, on en parlait, le Kylo avec Masque, là, avec un Datacron UFU. Je me demande si on pourrait pas en faire des choses en GA3V3, là. Franchement, c'est assez fort, quand même. Donc, bref, il reste tout ça. Il me reste Gas. Il me reste la CLSC3C. Il me reste donc une Padmé. Il me reste une Jikaïa. Il me reste des Toskens. J'espère que j'ai pas mis en défense. Il me reste LV. Badbush, c'est le couteau suisse, clairement. Padmé, Jnons, Toskens. Non, mais le Radius, ça me va bien. Ça me va bien. Il me reste Wampa. Il me reste Momo, NS, Geo, Trium. En gros, c'est une U de B1, Django. Il reste de la bonne team. Après, il va falloir sûrement de la team qui fait des bons scores, quoi. Ouais, 3PO, c'est pour avec CLSC3C. Je pense qu'on pourra en faire des choses également. Ok. J'allais lancer. Tu me dis, attends, j'attends. Est-ce que tu m'as dit Tareful en Badbatch ? Les Toskens, donc on est en train de faire du Radius. Finzori me dit, les Toskens, j'ai fait une fois. Alors, c'était en 5v5. J'ai fini avec un 1v1 avec l'armure. Attends, fais... Fais une Toskens après. Fais une Toskens après. Ah, ok. Tu veux d'abord que je fasse les Toskens ? Enfin, tu veux d'abord que je fasse Badbatch Arful ? Pour une fois, je vais t'écouter. Je fasse un point score aussi pour voir si c'est possible de remonter la part d'Otel. Ok. Ok, on va faire ça. Est-ce qu'on en est où au niveau des points ? 663 plus du coup quoi ? Allez, on va compter des 55 sur les teams. Donc, 210 au bas, 260 par territoire, 219 de Chips et 70 de Moines sur les Chips. 1987, tandis que lui, il lui reste à avoir 260, 219. Et on va lui compter 75 et 55 aussi. Ok, j'ai oublié une team. Il y a 3 desquels, je crois que j'ai oublié un truc. C'était pas fou ? Tomber J.K.R. sans J.K.L. Ok. Ok, donc bref. Donc, tu m'as dit... Tu m'as dit de faire les Toskens sur la... J'ai peur, les gars. Les gars critiques, attaques, de la protmax et tout. Bon. Je lance une prédiction. Ça marche. Ça marche. Les Toskens. Je vais les lancer maintenant. Prédiction, commencer. Toskens versus Finzori. Ça passe. Oui. Non. Allez, une minute. C'est parti. Non, Tareful 1, quoi ? Ah, tu veux que je joue... Ah, zut. Eh bien, vous aurez le truc pour ça. Tu veux que je joue de Bat Bat sur Tareful avant ? Pardon, excuse-moi. J'ai peut-être dit ça de tout à l'heure et j'ai oublié entre-temps avec mes calculs. T'as peur de la Bat Bat sur Tareful ? Ça ne me rassure pas, ça. Mince la Bat Bat chez là-haut. Tac, 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 tac. Allez. Qu'est-ce qu'on va mettre sur eux, là ? Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont nous en attaquer ou pas vraiment ? J'ai envie de garder pour des trucs. Allez, santé, défense, là. Non, c'est le truc obscur, non ? Santé, défense, avec rien, là. C'est parti. C'est bien ça, il me... Ah là là, je suis tout empli de doutes. Allez, go. Ouais, Vendor, tape fort, je me doute. Là, on l'a vu tout à l'heure sur le petit compte, là. On a fait des trucs bien, bien sympas. Ok, on va clean le stun. Ok, puis le saïko. On va essayer de le taper fort en premier. Petit AOFU. Ok, l'anti-boef, par contre, c'est pas ouf, parce que du coup, s'il a plus le tonne, je vais être coincé sur l'autre. Ok. Des anti-heal toujours. Il a quand même repris de la... La prot. Ok, ça s'est fait. Euh, bah, c'est plutôt tarefou, là, j'ai envie de dire. Ah, de toute façon, tu vas reprendre le tonne, c'est ce que j'allais dire. Ah, attention, là. Ok, une fois, deux fois. Attention. Ça ne clean pas, ça, il me semble. Ouais. On va plutôt faire ça ici. Voilà. Le swap gentil, ça va être tué, parce qu'on avait le bonus de défense. Et là, on va essayer peut-être de... De regagner un peu de nos... Notre prot. Il y a une grenade qui va arriver pour rendre de la prot. Qui pose un stun. Une petite expose. Ok. Ok. Très bien, patron, merci. 56, je me suis fait gratter une banne. Putain. Ok, donc on disait... Toskène... Toskène Groba... En Radus. On disait en Radus. Et puis, au niveau de la compo, moi, j'avais mis ça, mais je ne sais pas s'il faut plutôt un tank ou plutôt les trois. Je vais regarder un peu. Toskène doit commencer à en avoir un petit peu plus dans les trucs de contre, là. Hop, hop, on va mettre... Non, pas Groba. Il ne faut pas l'appeler comme ça. Et puis, on a dit... On a dit le Radus. Ok, ce n'est pas un truc qu'on voit beaucoup. Ah, mince, c'est... Il y a l'Omicron, en plus, là, qui fait que l'autre, il est considéré comme un machin. Ok. Il y a Base, 100%. Ok. Trium est plus safe. Mais est-ce que le Trium, on n'aura pas besoin pour autre chose ? Il reste quand même... Est-ce qu'il reste des grosses teams, en fait ? L'assaut, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être... Peut-être Assage, ça va finir en gasse, cette affaire. Ouais, ok. Pas de mais. Pas de mais sur les... Sur les Toskens, c'est ça ? C'est vrai que ça peut être assez efficace pour virer tout le monde d'emblée. Alors, tu en as dit qu'il nous restait quoi ? Attends, on peut virer. Donc là, tu refoules, on vire. Il nous reste 6 teams. Toskens, NS, So, Fin, Kirraondo. Il nous reste gasse, CLS3C, Padmé, JKR, Toskens, DV, Radus. Ouais, j'ai Chakti encore. J'ai le Wampa aussi qui est encore là. Parce que le Trium, j'ai un peu l'impression qu'il faut l'envoyer sur la plus grosse team, quoi. Pour assurer les choses. Après, la paix de Megidéon sur les Toskens, ça peut être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool parce que... Parce qu'on va vite pouvoir sortir l'armurière, en fait. La guerrière, pardon. Ça peut être vraiment cool. Et le Radus, est-ce qu'on en fera autre chose ? J'ai pas dit. J'ai pas dit que le Radus on puisse vraiment en faire autre chose, ça, le problème. Là, il y a l'Omicron, ça me fait un peu peur, quand même. Par rapport à ce qu'on voit sur le point GG. Donc, on dirait gasse NS. On ferait gasse pour avoir l'anti-revive, pour être tranquille. Choisir, j'envoie. Padme pourra faire autre chose de plus fort, peut-être. Sorti, ça risque de faire Wampa, je pense. Chira Rondo en JKR, je pense. So, je sais pas. On verra ce qu'il reste. C'est LSC3C, peut-être. Ça ferait Radus sur Tusken. Ça se joue un peu là, quand même. Ça se joue un peu là, si on se troue, là. La compo qui avait le meilleur winrate, c'était ça. Il a fait 75 sur mon exécuteur. Sans Radus. Sans Nego. Il l'a fait en Chimère. Waouh. Waouh. C'est costaud, quand même. Vu 30 fois, Averath 55. Ok. Bon, allez. On va se le tenter. Il était solide sur les vaisseaux, ça me... Petit coquin. C'est vrai qu'avec les Tusken, ce que j'aime bien, c'est quand vous virez tout de suite... Vous verrez tous quelqu'un. Ça, c'est vraiment cool. Quand vous virez la guerrière rapidement, c'est satisfaisant. Ok, ça, on va se le garder pour Gas et son Atacron. Là, on a celui-là, dégâts critiques, santé, protection, vol de santé. Bon. Bon. Bon, il y a surtout les 15%. Voilà, on va essayer d'apporter de la tankiness au maximum pour ne pas se faire surprendre. Donc, go. Avec un... Ouais, ouais, ouais. Bon, après, avec un renfort, pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il y a eu des bons focus, la bonne régène et tout. Ok, solide. Solide. Allez, on va... Allez, on va la contrôler, elle. Ok, ça ne peut pas passer. Ok. J'ai très, très peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ok, le stun. Ça, on savait. Robat qui s'énerve. Ok, lui, on l'a perdu. On s'y attendait. Si ma d'avion, peut-être, hein. Je ne sais pas si c'est... Ça vous embête. Allez, le revive, il n'est pas passé. Ok. Là, je vais mourir, en fait, des dots. Ok. Ok, le petit heal. Du coup, on re-stun. Tant qu'ils vont sortir, je ne sais pas. J'ai 16 dots. Je ne vois pas trop le concept. Je ne comprends pas le concept. Si tu n'avais besoin de aller côté lumineux, je ne sais pas. 5%. Tiens. On va faire une basique. Je ne veux pas me prendre un stun. Elle ne me leurre pas parce qu'il y a Aradus. Allez, fais monter ton ulti, toi. Là, t'es d'œuf. Ah, mais c'est Gros-Bas qui a tué l'hôte. Par contre, c'est Gros-Bas qui l'a tué, donc il n'y a pas de revive. Ok. Ok, d'où le 55 de moyenne, selon comment tu prends les choses. Ok. Ok. Comme d'hab avec le Aradus, quand vous jouez contre lui, vous avez toujours l'impression qu'il va faire son ulti. Et quand vous jouez avec, vous avez toujours l'impression que vous ne ferez jamais votre ulti. Non, là, ça pue. Normalement, ça ne pue pas trop. On va voir. Il y a beaucoup de stack. Ouais, c'est bon. Une basic et il meurt. Ok. Bon, niveau ban, ce n'est pas ouf. On va peut-être réussir à régénérer un petit peu. On va faire un coup de ça. Il faudrait qu'on refasse une spé qui heal la spé. C'est elle, je crois. Oui, c'est ça. Après, il régène pas mal, lui. Il va quand même falloir se le farcir, là. Ok. Ça me fait un peu peur de ne pas réussir à le tomber, là. Après, on a l'air de bien le contrôler. Si on continue de poser des stuns, vider sa jauge, ça devrait bien le faire. Donc, Jean, elle vide la jauge. Ici, elle la vide. Elle récupère la jauge qu'elle a vidé. Donc, ça permet de la faire jouer en pas mal continu. Ok. Fais ça, mais on va te gérer. Eh bien. Non, non, ça va pas time out, si tu racontes, là. 54. Ah oui, on a perdu. Ok, bon. On perd des points, encore une fois. C'est jamais cool. Ok, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc je pense que... J'espère que ça va passer, gas sur CNS. C'est un peu le truc overkill, mais parce que je veux pas prendre de... Je veux vraiment pas prendre de risque. Je pense pas avoir besoin de gas ailleurs. Finzori, je suis pas sûr que ça serve. Kiraondo, sortie et saut. Je pense pas qu'il y a besoin d'aller jusqu'à gas. Je pense que c'est un peu la team la plus forte qui reste. On a l'anti-revive. Euh... Homme de peu de fois. Ah, désolé, désolé, le X. Ah, on a Trium aussi dans les teams que... Excuse-moi, il y a un moment, quand même, il ciblait une fois Radus et c'était terminé. Gère Zori first. Ah ouais, tu la trouves plus compliquée que les... Bon, allez, NS est peut-être plus l'inconnu. Ah non, mais surtout que Zori m'avait dit Toskène, mais j'ai une confiance absolument nulle là-dedans. Je pense que je vais faire Trium là-dessus. Enfin, j'ai une confiance nulle. Je sais pas, il faut que je réfléchisse à comment le contre-il marche. Parce que là, ça me... Sur le papier, je comprends pas. Je vois pas les mécaniques qui font que ça marche. Donc, il faut que je le réfléchisse, celui-là. Ce bon Fin avec Zori. Tirez-moi les GL. Avec le Shift N. Parce que moi, j'ai pas les Atacron avec tout le temps, toi, hein, pour eux. 59%, 76%, 78%, 94%. Il se stun tout le temps. Moi, j'ai eu... Alors, ok. J'avais fait ça. Parce que je disais, en 5v5. Effectivement, il se stun tout le temps et tu fais les dégâts. J'ai fini en 1v5. Enfin, avec un seul perso. Sans santé, sans protection. Comme je suis un peu court niveau ban, je pense que je vais Trium. Je pense que je vais Trium. Parce que là, je peux Trium la Finzori. Je peux Kira, je peux la JKR. L'assaut, je peux la CLSC3C. La NHPG. C'est sorti, je peux Wampa. Voilà. S'il me tue le chef, donc je vais assurer en Trium. Si ça ne te fait rien, très cher l'OX. Je vais essayer de mettre les bons persos, ce coup-ci. Je dis ça parce que j'ai fait contre une Réva un Trium. Et on m'a dit, il faut surtout une Illus et Treya. Si on t'a pas la peine, tu peux mettre 7. Il a le prétonne, ça marche mieux. Le problème, c'est que j'ai enlevé une Illus au lieu de son. Je me suis trompé. Alors. Ah mince, la prédiction, j'ai pas mis les résultats. Ça m'est fait bien de me rappeler. Donc, Tresken versus Finzori. Ah bah non, mais du coup, supprimez. Je vous rends les points. Excusez-moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pardon. Le Datacron, on a dit, on va en mettre un côté obscur. Et on va en mettre un. Dégâts critiques. Non, c'est pas forcément ça qu'il nous faut. C'est lui. Lui, santé, défense. Ça me paraît pas mal. On va faire ça. On va faire ça. Et c'est vrai que j'ai pas trop regardé. Mais le Trium, à mon avis, doit être plutôt bien classé normalement. Oh. C'est quoi la compo, moi ? H-Fin ? 58% ? Il y avait le Datacron à l'époque. Il y avait le Datacron à l'époque. On se calme. On se calme. Ok. Je pense que c'est le plus safe qu'on ait. Non. Ni Lucie, non, non, non. Non. Pas besoin de ces conneries. Oh, j'espère pas. Ok. C'est parti. Ah là là. La Finzori. C'est parti. Bon, je compte un peu sur mon Datacron. J'ai pas vu l'Atacron qu'il y avait en face. Je vais regarder. Mais bon, si c'est le temps qui naisse, on s'en fout un peu. Ah, il y a un peu de dégâts quand même. Il faut tenir les Mass Assist. Ok. Très bien. Ni Lucie pour les bannes. Ah, oui. 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 Voilà. Ah, là, 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 là. Ouf. Ouf. Oh, mais arrête, toi. T'arrêtes pas de jouer depuis tout à l'heure. À un moment, c'est bon. On a compris, quoi. Stop. Stop. Touché. Oh, là, là, il était désagréable. Ok. Pourquoi il soutient alors qu'il a un OS ? Ah, mais ça, c'est les mystères. C'est DJ. Ok. De toute façon, on va attendre les OS, là. Lui, de toute façon, maintenant qu'il est isolé, il ne fait plus rien. Enfin, il ne fait plus rien. Il tape, mais au moins, il n'assiste pas dans tous les sens. Et on ira le OS en premier, en fait, je pense. Sauf si on arrive à le faire avant, mais j'ai mis des doutes. Oh. Ossion qui s'est énervé. Ossion, il n'a pas aimé ce qu'on a fait à ses copains sur le début. Effectivement, pour les bannes, là. Effectivement, effectivement. Effectivement, on a des bannes pas ouf. Salut, Madja. Bienvenue. Pas ouf du tout, les bannes. Pas ouf du tout, les bannes. Mais bon. Le kit de réveil, on en parle après. Si on a le temps, on en parle après le match. Ok, très bien. On va repartir au sud. Donc, on va se faire gas là-dessus. Pareil, les bannes risquent d'être un peu caca. On va voir. On va voir, mais normalement, ça devrait faire le taf. Alors, c'est quoi déjà son... nos microns ? Mais je crois que c'est surtout fort quand il y a... Ouais, voilà. Ouais, ok. Ça, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Parce qu'il n'y a pas le zombie. Je pense qu'on ne va plus peigner que le zombie. Ça, on s'en fout. 50 de vitesse à chaque fois qu'elle émine un ennemi. Ok, c'est bon. Ok, donc ça, ça devrait aller normalement. Ok. On va se miser de toute façon sur les réductions en Tmax, sur les OS de Rex et tout. Donc bon. Voilà. Donc nous, on va quand même... Est-ce qu'on se met ce Datacron ? On ne se garde pas pour quelqu'un d'autre, en fait. Il est un petit peu overkill, ce Datacron, là. On peut peut-être se contenter de... Ouh là, non, on n'a plus rien d'autre en 15%. On a quoi encore à jouer ? C'est l'SC3C. Ça peut être pas mal, celui-là, pour C'est l'SC3C. C'est mon doigt. Riche un peu une team, pas ouf. On a la Wampa, JKR, Triumph, c'est fait. Ouais, on va faire ça. On ne va pas... Bonsoir, French Royale. Bienvenue. Ce qui est canoniquement logique, la belle phrase. On va peut-être mettre ça, beaucoup de prots et les dégâts critiques. Comme ça, on va la défoncer. Ah non, ça, c'est pour le Wampa. Ça, c'est pour le Wampa. C'est celui-là, d'habitude, qui est pour JML, là, que j'utilise d'ailleurs. Dégâts critiques, protection. C'est pas mal. Hondo, j'ai mis JKR. Sachant que j'ai du Padme, j'ai du CLSC3C, deux possibles. J'ai du DV. Mais voilà. Je comptais y aller en JKR et le marquer. Allez, go. Peut-être que tout le monde est là pour ne pas envoyer cette team-là. Ce que je suis en train de faire, en fait. Je suis en train de me dire. Merinomi. En tout cas, ça joue vite en face. Très bien. On va faire la SP. J'ai pas envie de prendre des stuns à la con. On va sortir la mère Assage, pour celle qui fait les dégâts. Et qui peut me dispel ma Tena up. Je vais augmenter les délais. Ok. J'aimerais bien qu'il y ait que... J'aimerais bien qu'il y ait que... Gass qui perde de la prot, là. Même déjà, il est limite Rex. Donc, j'ai très, très envie de ne pas laisser Daka trop jouer. Parce qu'elle, elle peut faire des dégâts à côté. Est-ce qu'elle commence à faire ? Je crois que Rex est mort. Allez, bim. Et schlack. Non, c'est pas passé. Ah, ça va me coûter des bannes, ça. Cette embrouille, là. Ouais, Rex, ça va pas être compté full ban. Oh, si ! Oh ! Généreux. Ok. Donc là, il y a le hondo à gérer. Est-ce qu'il a tant tapis dans l'eau, ou l'autre en face, c'est ça ? De voir un peu ce qu'il doit faire au niveau des bannes, à mon avis. C'est ça qui l'attend. On dit mes schlack. Mais oui, tout à fait. Je pense qu'il doit avoir plusieurs comptes possibles. Il attend de voir pour les bannes. Il a la flemme de calculer, comme moi. Ok. Sorti. Chien, T3. Il y a la tena down de BB8. Normalement, il ne le fait pas trop. Non, Wampa, ça devrait le faire, là-dessus. Sans trop de... Sans trop de soucis. J'ai un Datachron des Enfers, en plus à l'humette. Avec les dégâts critiques de fou, là. Et ça, autant en 5v5, je suis toujours frileux. Autant en 3v3, j'ai un peu moins peur du timeout. J'ai un peu moins peur du timeout. Et il ne me servira pas sur la hondo. Non, il ne me servira pas sur la hondo. Il ne me servira pas sur l'autre en dessous. Et hondo, ça va être soit celle de C3C, soit JKR, JKL. Soit une autre idée lumineuse qu'on pourrait avoir avec ce qui reste. Sur un GAT, un GAT DV, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Mais là, je pense que le Wampa là-dessus est tout indiqué. Allez, go. Peut-être qu'avec T3, c'est pénible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. On se revient en plein écran, tiens. Mais là, avec le Datacron, quand même, il pique un peu ce Datacron. Oh non, je me souviens. Pourquoi il ne faut pas faire ça ? C'est à cause du timeout sur sortie, bien sûr. Il faut stacker suffisamment. J'avais complètement oublié ça. Comment j'ai oublié ça ? Comment j'ai oublié ce truc ? Bon, il va falloir stacker. Je ne sais pas. Est-ce que le mode auto, il est bien pour stacker ? Ou est-ce qu'il ne fait pas les bonnes spées ? R7, en plus, en face, je n'ai pas checké le Datacron. Et puis, on ne va pas perdre de temps à checker le Datacron. Comment j'ai oublié ce truc-là ? Oh là là là. Mais je suis triple en douille, là. Putain, ce n'est pas possible. Complètement oublié. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ok, il n'y a pas de truc de tankiness. C'est déjà ça. Comment j'ai oublié ? Comment j'ai oublié ? Ouais, il va falloir. J'ai... Bon, après, j'ai beaucoup de dégâts critiques. Donc, à un moment, ça va taper fort. Mais je m'étais déjà fait avoir un autre match où je n'avais pas assez... Je ne tombe qu'un stack de prot-up. Je m'étais déjà fait avoir où j'avais oublié ça. Large. J'ai le temps de faire une prédiction. Ça va time out ? Oui. Non. Eh, je vous laisse 30 secondes pour voter, là. On sera à mi-combat. La roquette de Boba fait envie. Ah, un petit peu. C'est vrai que ça va pu être une... La puissance du Wampa. Je n'ai pas vu. Il tombe combien ? Il tombe deux stacks de prot-up. Il reste trois minutes. Il faut voir. Qu'est-ce que ça dit un petit peu ? Il faut aller vite, hein. Oh, il y a un oui qui a... Il y a quelqu'un qui a mis, mais genre, 10 000 sur oui, je crois. Ça a été vite, hein. Il y a quand même eu 9 votes. Il y a quelqu'un qui a mis all-in sur le oui, là. Je vais chercher à boire. Yes. Il en est où ? Oh, il fait des choses pas mal, là. Il tombe trois stacks de prot-up. Ça peut aller très vite. Une fois les stacks de prot-up sont tombés. J'y crois un peu. Oh, oui. J'y crois. Ça va le faire. Yes. 59 ans. En plus, on fait un bon score. Ok. Gérer la prédiction. Choisir la réponse. Ça va time out. Non. Ça n'a pas time out. Oui, la question, c'est si ça va time out. Il ne fallait pas se tromper dans... Il faut bien lire la question. Est-ce que ça va gagner ? Mais... J'ai mis 1 000 sur oui. Je ne crois pas au time out. Coup dur. Coup dur pour ceux qui ont mal lu la question. Ok. Ok. Ah, et c'est bon. Il a fini. Ah non, enfin, il a fini. Il a fait une des deux attaques. Il a passé ça du premier coup, je pense. Ouais, elle est là. Donc, il reste juste un raduce. Je pense qu'il veut compter le nombre de renforts qu'il doit faire. Tout simplement. Ok. Donc, Kira. L3. Donc, moi, mon idée, c'était d'aller marquer... D'aller marquer Hondo. C'est les 15%, etc. C'est... Je ne sais pas ce qui est mieux entre ce LSC3. Oulah. Je ne sais pas ce qui est le mieux, en fait. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un peu des idées à prendre, là ? Sur ce qui est fait. Sur des... Donc, Kira. Kira, mais avec Hondo, du coup. On l'a vu, là, Hondo. Ok, j'écris. Afra, Trium, Dash. Quakemon Micron. Ok. Ah, j'ai... Ah, oui. 75%. Alors, ce n'est pas avec L3. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Ah, les BH, ce n'est pas ouf. J'aurais dit plus, tiens. Ok, avec Bastille. CLSC3C. Ouh, c'est pas mal, ça. Ouh, ça me plaît, ça. CLSC3C a l'air plutôt safe. En tout cas, on est sur un truc pas trop mal. Effectivement. Effectivement. Ah, on va peut-être faire ça. Et on ferait le JKR en bas sur la terre foule. Ça me va bien. Attention. Ah, oui, il y avait un DTC. Oui, c'est vrai, ça. Après, est-ce que... DTC3C, il faisait quoi ? Il y avait Tonkiness. C'est la Tonkiness. C'est un peu le DPS, peut-être. Le DV n'est pas ouf. Ouais, ouais, ouais. Mais JKR n'a pas l'air non plus incroyable. Taper comme un forain le C3C. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'il y a besoin de taper comme un forain pour gérer un... Pour gérer un hondo ? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Après, il y avait les DTC aussi sur Kira éventuellement et sur les contrebandiers. Là, il y a la protection max et la santé qui vont être un peu relou. Parce qu'après, je peux proposer un Datacron plutôt solide aussi. C'est ça le truc. On peut proposer ça avec 52% de dégradé, 5% d'attaque et pas mal de Tonkiness à côté. Là aussi, on met le même pour la JKR. On a son infinière coup critique. On a un bonus d'attaque de 10% cumulative pendant deux tours. Ça peut vite monter, en fait. Et Yoda peut se mettre à taper extrêmement fort, je pense. Donc, en fait, les deux... Padmé, je sais pas ce que ça peut donner. Parce qu'il y a pas mal de debuffs côté Kira dont il faut pas, donc elle pourra rien faire. Donc, en vrai, avec le courage, on peut faire des trucs pas mal. Parce qu'après, sinon, ça serait une JKR, Hermite, GMY, quoi. Je pense que ça serait ça, le but, et d'aller marquer Hondo. Il a l'Omicron, donc dangereux. Padmé. Ah, ok. L'Omicron, c'est quoi ? C'est le TM au début. Et what else ? Il y a autre chose dans l'Omicron ? Je me souviens plus. Parce que là, donc, l'idée... L'idée, on aura... On va essayer de mettre l'anti-buff sur L3. Aller gérer Kira. Et ensuite, Hondo. Ne surtout pas laisser Hondo tout seul à la fin. C'est le truc. Tu prends même pas de most. Ah, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si t'emprisonnes, Padmé, c'est pas cool. Là, on peut tanker un peu, je pense. On t'enquait, c'est-à-dire, avec le Datacron avant. Est-ce que... Si on joue en JKR, GMY, Hermite... Dans tous les cas, de toute façon, il va nous... Il a quoi ? Il a 50% de TM. De toute façon, il va jouer en premier. On peut pas trop y échapper à ça. Donc après, c'est qui il nous... Datacron, c'est juste un peu de dégâts critiques, un peu de vol de santé. Puis, ben, les 15%. Oh là ! Au début d'affrontement, les côtés lumineux obtiennent 4%, mais du coup, pas lui. Comme c'est bug, il va quand même les prendre. Parce qu'en ce moment, c'est bug. Quand c'est LS, ça va aussi ODS, je crois, avec la Jabba. Mais... Ça se trouve, il les prend pas. Moi, le JKR, JKR, j'ai l'impression qu'on pourra un peu plus contrôler de ne pas aller sur L3. On a quand même un... Un fort gain de TM. Est-ce qu'il y a besoin d'un Jolly pour un revive ? Est-ce qu'il y a besoin d'une Bastille pour des buffs ? Ou est-ce que ces 3-là peuvent faire le taf ? Ces 3-là m'ont l'air assez forts. M'ont l'air assez solides. On va mettre JKR. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas trop avec l'Hermite. On n'a pas eu de... Il n'y a rien avec l'Hermite. L'Hermite et JMY, ça n'a jamais été fait. Incroyable. On sera des pionniers. C'est bizarre, ça. Avec Jolly, pas ouf. Avec Bastille, c'est pas si mal. Avec JKR, c'est vraiment bien. Malheureusement, j'ai fait de la merde avant. Avec Jolly. Alors, c'était quoi ? Ah, mais c'était pas les mêmes compos en face. Là, il y avait L3. D'accord. Il faut aussi que je fasse gaffe à ça. Bastille-là. Ah ouais, tu penses Bastille-là, c'est mieux ? Hermite, il y a le heal. Il y a le cleanse quand il appelle. Bon, Bastille-là, là aussi. Le boost de buff Bastille-là, là aussi. Elle peut dispel, Bastille-là. Ce qu'on n'aura pas, on n'a pas de dispel. On n'a pas de dispel. Bastille-là... C'est con, j'ai pas son datacron. C'est con, j'ai pas son datacron. L'hability block, j'avais oublié l'hability block. C'est en train de nous convaincre, le bébé patron. Par contre, j'avais dit Yoday va se mettre à taper comme une brute. Non, c'est que les anciennes républiques qui vont augmenter leurs dégâts. Ça marche, ça va. Ok, on tente ça. Allez. Il faut y aller un moment. Un moment. Tac. Efficace en défense, les hondos, moi, je trouve. C'est ce dont je parlais il n'y a pas si longtemps que ça. La mienne, la hondos quilligée qui n'a même pas de lead, elle fait souvent le taf. Alors, emprisonnement sur Bastille, très bien. On ne peut pas le marquer parce qu'il y a un emprisonnement, c'est ça. On a dit qu'on allait tomber Kira. On va faire un coup de ça. Ok. Un petit coup de ça. Ok. Je veux vite rejouer. Donc, ce n'était pas forcément la meilleure idée à faire. Petite basique. Il ne faut surtout pas... Voilà. Il ne faut surtout pas qu'on le laisse être tout seul. Sinon, il ne faut surtout pas prendre un kill. On va booster la pépère. Et là, on va pouvoir faire la marque avec JKR, normalement. On va donner ça à JKR. Ça ne va pas prendre le kill. Ok, voilà. Donc là, on met la marque. Et là, il faut absolument le bourriner très, 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 très vite. Petite AOE. Ability block. De toute façon, il va augmenter les délais. Ah, je n'avais pas de debuff à donner, Calendouille. Ok, on va faire ça pour pouvoir faire ça. Non, sur Bastille pour l'hability block. Tant qu'il ne peut pas nous réemprisonner, on est bien. Il y a la marque qui a disparu, mais normalement, on la récupère maintenant. Ouais, ça pue un peu. Ça pue un peu. Il monte ses stacks beaucoup trop à mon goût. Ouais, non. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. On ne fait pas assez de dégâts. On ne fait pas assez de dégâts. On a réduit la jauge un peu tôt, là. On ne fait pas suffisamment de dégâts. Non, pas time out. On va perdre, même. On va perdre. On va perdre parce qu'à un moment, je vais être obligé de tomber l'autre andouille de L3. Il va se retrouver tout seul. Après, on réduit. Ok, on fait ça pour pouvoir re-swap. Hability block. Ok. Du coup, au moins, il ne manque pas sa rançon trop vite. Le problème, c'est que dès qu'on prend des buffs, il prend de la prod, c'est ça ? Et il y a une partie du kit qui me manque, moi. Ok, là, c'est pas mal. Ok, on commence à causer. On va arrêter de se filer des buffs. J'avais l'impression que c'est nul. J'avais complètement oublié ce truc. Ok. On a OE. pour pouvoir refiler ça à J.K.R. Allez, mon petit. On swap. On va essayer de réduire la jauge. Ok, ça passe. Allez, mon petit. Oh putain, il m'emprisonne le Yoda, le bâtard. Quand il est tout seul, si jamais il n'était pas tout seul avant, il se met à faire des dégâts de fou, en fait. Ok, on va faire ça. Ah, on était tellement proche de le tomber. Et là, oh là 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 là, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse, parce que plus ça va aller, plus il va taper. Je vais clean ça. Oh, cette angoisse. On était tellement proche. On avait fait le plus dur. Ok. On n'a pas pu réduire. C'est l'3 qui le clean aussi, là. Il restait vraiment pas grand-chose. Allez, réduction de jauge. Ok. Allez, on peut peut-être refaire un run. On va le remarquer. Donc là, c'est pas mal. Ok, allez. Et là, on marque. Et là, il faut que ça aille au bout, là. Il faut que ça aille au bout. L'ermite aurait été mieux, en fait, à cause de tous les buffs qu'on donne, qu'on l'air cata. Je ne réveille pas sa santé max ou quoi, cet enfoiré, là. Je me mets de vulgaire, c'est pas bien. Non, pas de time out. Pas de time out. Non, je me suis trompé de bouton. Je voulais faire le call. Non, non, putain. Je n'ai pas vu qu'il avait changé le focus. Allez, vas-y, c'est mort. Ça me saoule. On va le laisser solo, tant pis. Il faut au moins tomber L3. J'ai perdu. Ça me casse les couilles. Je ne comprends pas. Je n'ai pas réduit sa santé max, là, pour tomber comme une chips à la fin. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, là. Par contre, il faut au moins que je tombe L3. Sinon, on a perdu sur toute la ligne. Non, ça ne servait rien, full auto, là. Mais ce pixel rouge qui restait, oh là là, quelle angoisse. On l'a emmené dans le rouge rouge, quoi. Il ne restait rien. Alors, c'est quand même partie liquide qui fait qu'il récupère de la prod quand on gagne une... Récupère 20% de protection au début de son tour s'il a 20 cumulaux plus. Ah, mais ce n'était pas... Ah, mais c'était juste ça. Mais non, à chaque fois que je prenais de la... Non, mais un truc avec les... C'était quoi, ce truc ? Je n'arrête pas d'ouvrir le même truc à chaque fois. 5% de protection quand il a une amélioration. Donc Bastis, Ténaz. Il fallait l'armite, je pense. Ok, il y avait l'hability block, c'était pas mal aussi. Et du coup, Padmé, ça n'aurait pas été top avec des améliorations. On va perdre là de subscale à 3 fails, ça commence à faire un peu trop. Ah, mais j'aurais dû faire... Ah, quoique ça marche en 5v5, je ne sais pas si ça marche en 3v3. Et ça, avec le zombie qui est emprisonné et qui meurt, c'est pas mal. Je ne sais pas, ça me saoule, je n'ai plus envie de réfléchir, ça y est. Deux fails, on pouvait réussir à remonter la pente, là. C'est mort. J'aurais peut-être dû faire ça d'emblée, je ne sais pas. Il n'aurait pas pris le kill tout de suite. J'aurais été coincé derrière l'3 un peu trop longtemps, je pense. Non, mais il ne bloquera pas sur les vaisseaux. Il attend juste pour savoir s'il doit assurer ou pas. S'il avait eu un fail avant, il aurait pu être en galère. Mais là, il va forcément avoir une compo qui passe le truc. Sans aucun souci. Allez, ça laisse les 3C là-dessus, on n'est même pas sûr que ça marche en plus. Mais on va voir. Ça reste une team forte. Ça reste une team forte. Et donc, il nous reste ceux d'attaqueront. Bah non, on va en mettre un mieux. Dégâts critiques, machin chouette. C'est ça, 83% de dégâts critiques. C'est le max que j'ai. Et on va tenter ça. Je ne sais pas ce que fait le kit de saut. On le découvrira en direct. Ah oui, il y a les 15 stacks de machin. Je ne sais plus ce que ça fait. Mais il ne faut pas que ça tombe à 0, sinon on prend chez 1. Sinon, si je peux jouer un tour, éventuellement, ça pourrait m'arranger. Merci. Je lui ai fait augmenter mes délais à un moment. Je n'ai pas vu quand. Il faut une petite AOE de ses 3C. Il ne va plus rester grand monde, je pense. Ah, il s'est heal de fou. Ok, un de moins. On va rendre de la prot. Est-ce que ça aurait été le move gridant ? Ah, ça leur a rendu de la protection. Tiens, on découvre plein de mécaniques sur comment récupérer de la protection. Avec certaines teams. Non, je n'ai pas besoin de... Non, non, c'est bon. Ça marche. Ah, je me la suis perdue, toute celle-là. Comme un grand. Vous avez tout donné dans le chat pour m'aider, mais... J'étais... J'étais nul. Donc, au mieux, je fais 2000. Et lui, juste avec un clean. Ah, voilà. Il faut juste qu'il clean et puis c'est bon pour lui. Putain, on était dans le match. S'il n'y avait pas le fail, là, on était dans le match. On aurait pu être dans le match. On aurait pu rêver jusqu'au bout avec des compos pour les vaisseaux. Ah, mais non, mais... Ah, bah oui. Non, mais alors là, j'ai perdu, évidemment. Il a mis de la merde en def. Ah, ouais, non, il a prof exec Nego en attaque. Donc, non, non. Putain. J'aurais pu faire des bons scores en plus, là, de son. Ça veut vraiment dire, là, le fail ondo, il flingue tout, quoi. Le fail ondo a un pixel rouge. Le fail jml a un pixel rouge. Le fail ray... Alors, c'est pas un pixel rouge, mais c'est un buff, je pense, de pouvoir passer devant. C'était bien de la merde, tout ça. Putain. Ah là là. Alors, on va jouer ça. On va se la jouer à fond en mode... En mode max ban. Ah, d'habitude, il s'est fou, il a changé du tout au tout sa défense. Il mettait ultra lourd en défense avant. Il mettait ultra lourd. Il mettait tous les vaisseaux. C'est rigolo. Il a changé. Ok, donc, bah là, pouf. La gag du pixel rouge. Ah, c'est un peu ça. C'est un peu ça pour le titre du replay. Je sais pas qui a le plus de santé prod. C'est compliqué de juger. Ok. Oh, basique. Voilà. Tac. On va faire ça parce que la OE... Ah, mince, j'ai pas la OE de dispo. Mais quel ? Mais quel ? Bref. Je n'avais pas vu que j'avais pas la OE... Que j'étais ability block. Est-ce qu'on peut finir avant le renfort pour soigner mes bannes, s'il vous plaît ? Ah, on va faire un petit 75, 76, assez propre. Je vais me tailler à l'aider les veines si je fais un... Ouais, bah il est passé du premier coup, 2019, on peut pas passer devant. Et si on finit à 1099, bah voilà, 1999. Voilà, voilà. Bon, il reste quand même deux flottes un peu... Peu habituelles, quoi. Là, à mon avis, sur l'attarking, le renfort, c'est le TIE Defender. Et là-dessus, il a mis l'inquisitrice en renfort. Donc, il y en a un, on va pouvoir faire une chimère. Donc, la question, sur lequel des deux, il faut qu'on fasse... Sur qui on fait quoi ? Sachant que là, avec le B28, pas beaucoup d'assists, mais du coup... Je sais pas ce qu'il vaut mieux faire, stratégiquement. Parce que là, ça va être le Profundity, donc on va l'éclater. Et l'autre, c'est la chimère. Ou l'exécutrix. On va faire... On va faire la chimère là-dessus. Et puis, on va miser sur nous qui jouons plutôt... Donc, en fait, avec le TIE en line-up, comme ça. Essayer de prendre l'avantage sur le vaisseau en face. Et avoir les renforts en premier. Quoique si on a le... L'Interceptor, il vaut mieux l'avoir en deuxième, en fait. Il vaut mieux l'avoir en deuxième. Comme ça, parce que sinon, après, il va clean tous les debuffs que vous avez mis, quoi. C'est intéressant, ce découpage. Je dis qu'il n'a mis que de la merde au début, mais c'est intéressant. Bon, OK. On ne va pas épiloguer 107 ans, en fait, sur ça. De toute façon, on a perdu. Donc, on va juste finir les choses gentiment. Là, il y a moyen qu'on tape... Si on tape assez fort au départ... Il y a moyen qu'avec ça en renfort, ça va être pas mal, en fait. Il va faire ses trucs. Le site, on va faire rentrer la cocotte avant. Je ne sais pas. On verra. La flemme. Qu'est-ce que je n'aime pas, quand je vous propose ça. Alors. On va essayer de virer lui, d'abord. Ça n'aura pas réussi. OK, donc, du coup, on s'enlève la brûlure direct. Petite basique pour finir. Voilà, très bien. OK, lui, il fait ça. Grand bien lui face. Il n'y a pas beaucoup de debuff. On va coller une brûlure. On va ignorer les trucs sur le côté. Maintenant, on va s'occuper du site. On va faire un coup de ça. Ça peut faire un peu de ménage. Non, mais il y a la brûlure. Ils vont mourir de la brûlure. C'était douloureux. OK, le Tide Defender. Très bien. Il ne fait pas sa spé. Eh. Pourquoi ? Quel drôle d'idée. Sa spé, elle est trop forte. Quel drôle d'idée. Bon, OK. Il y a une esquive. Très bien. C'est quoi le buff bleu, déjà ? OK. Allez, un petit coup de ça. Niveau ban, ça ne va pas être ouf, ouf. Mince. Je n'avais pas vu que l'autre il avait le thun. J'aurais pu aller là-bas. Allez, ça. Le stun n'est pas esquivable. L'attaque, oui. OK. Petite brûlure. Pour les bannes, c'est la cata. Laissez-le-moi en vie. Laissez-le-moi en vie, le temps que je fasse l'ulti, juste. C'était un peu con de le soigner, lui. J'aurais dû en soigner un autre. Pour au moins récupérer de la ban. Bah, du coup, c'est nul. 69. Nul. Allez, le père Radus. Pour achever ça. On achève... On achève mes souffrances. Prop. Bah, non, non, non. On aurait pu faire mieux en ban. Avec des heals un peu mieux passés. Peut-être un Gauntlet à renfort. Plutôt que le Tide Defender. Pour redonner santé prot. Mais ça paraît... Ça paraît assez compliqué. OK. On va aller là. Essayer d'espérer de le tomber direct. Non. Dommage. Là, sur la OE. Très bien. Ça, c'était joli. Aussi, bombe. Vache. Ça rigole pas. Après, c'est un contre-profondité. Donc, on va se méfier quand même. Bon, normalement, l'IA joue mal. La soirée se passe bien, Zuri ? Non. Non, non, non. J'ai... J'ai foiré mon... J'ai foiré mon... J'ai foiré trois trucs. Qui n'étaient pas foirables. Je sais ça, mais j'ai... Quand je perds parce que... Parce que le gars, il a une meilleure strata ou quoi. Mais là... J'aime pas quand j'ai l'impression que je suis allé me chercher à la défaite tout seul, quoi. Il a mis la deuxième soeur. Pas avec la chimère, pas avec le... C'est bizarre, comme choix. Très bizarre, comme choix. Je suis allé... J'aime pas quand c'est des erreurs d'inattention ou quoi. Et là... Une seule de ces erreurs d'inattention pas faites aurait pu suffire à gagner, en fait. C'est ça qui fout les boules, quoi. Il en suffisait d'une. De... À faire gaffe. J'ai l'impression de... J'ai l'impression de taper dans de la protop depuis tout à l'heure. De toute façon, moi, je m'en fous. J'attends mon ulti. En fait, plus vous tanquez... Plus ça... Plus ça m'arrange. Sauf si vous faites ça. Cheez. Ah là 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 là. Ouais, ouais, c'est... Mais tout est décalé. Parce qu'en fait, si je foire pas mon... Tous les fails. Après, c'est juste le SK, en fait. Le SK sur... Sur S. C'est-à-dire que si je le foire pas, je fais mon SLKR sur LV tranquillou. Du coup, il me reste un JML pour overkill un des autres trucs. Et du coup, je fais peut-être autre chose sur le Hondo, quoi. Donc j'ai le fail de LV en moins. Le fail de... Ouais, enfin voilà. Et je fous le clear. En fait, tout simplement. Là, on file à 932. Du coup, là, à cause des bans qu'on perd sur les deux combats. Mais euh... Ouais, mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps le fail qui décale tout au début. Bon, après, en même temps, lui aussi. Quoique... Lui, il fait qu'un seul fail, en fait. Il fait qu'un... Mais il fait un fail multiple. Donc il perd 30 points. Moi, j'en perds 60. Et on voit, bah, il y a les 30 points d'écart. Ils sont là, quoi, en fait. Après, s'il n'y a pas les 30 points, on est dans le même ordre de score. Donc au niveau de la copreté, c'était équivalent. C'est juste... Ouais, je vais le regarder ce combat contre Ray. Parce que... Parce que... Je sais pas, c'est moi, à un moment, qui ai mal... J'ai mal géré des trucs à la fin. Je pense que j'aurais dû mieux m'adapter. Mais je pense qu'au début, au niveau de la pose de debuff, il n'y en a pas trop eu. Et du coup, c'est la première fois que j'ai ça de deux lames consécutives plutôt que deux lames et ulti. Ça, j'ai pas assez joué entre les deux. A3, c'est... A3v3, c'est un peu le risque, quoi. Voilà, écoutez. On va dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Désolé de ne pas avoir mieux fait. Peut-être la prochaine fois.